On est parti ! Connais-tu les trois grands secrets ou trois grandes pratiques qui différencient radicalement les excellents coachs des autres ? Et est-ce que tu les pratiques ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors écoute bien jusqu'au bout. Avant de commencer, avant de te présenter ces trois points, je me présente rapidement à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Peint, je suis auteur, formateur. Ma spécialité, c'est justement d'utiliser une approche intégrale au travers de multiples outils comme l'Enneagramme, la PNL, la Spiridynamique et bien d'autres encore. On travaille beaucoup sur la psychologie de la personnalité et ce pour justement aider les coachs, les thérapeutes, les consultants, les formateurs au travers de leur approche. Allez, on rentre dans la vif du sujet sur ces trois points essentiels. Le premier d'entre eux, celui-là, c'est celui que normalement tu dois appliquer. Que tu sois excellent coach ou coach, on va dire, normal, tu dois le faire. C'est le fait de bien dissocier toi et la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que tes besoins, tes envies, ta vision du monde n'est pas la vision du monde de l'autre. Alors ça, ça semble évident. On a avec un présupposé qu'on retrouve en PNL et dans d'autres domaines qui viennent de la linguistique qui est la carte n'est pas le territoire. La vision de la réalité n'est pas la réalité. Ça vaut pour soi et ça vaut pour l'autre. De même, en partant de ça, ma perception de la réalité est distordue par rapport à la réalité et la perception de la réalité de l'autre est distordue par rapport à la réalité. Donc déjà, quand j'ai face à moi une personne en accompagnement, je sais qu'on ne parle pas le même langage. Il suffit de regarder le type de personnalité de chacun, il suffit de regarder le niveau sur la spirale dynamique de chacun, le niveau d'évolution, le système de valeur qui est fondamental pour chacun d'entre eux pour se rendre compte qu'on n'est pas sous le même paradigme. Mais très souvent, on va avoir une problématique qui va être présente chez un client et ça va vibrer par rapport à des choses qu'on a déjà vécues. Donc on se dit, j'ai déjà vécu ça, je connais cette problématique-là, je l'ai résolu, je vais aider la personne de la même façon que j'ai résolu. Et c'est là où se trouve l'erreur. Pourquoi ? Parce que, ce n'est pas parce que toi tu l'as résolu avec tes compétences, tes capacités, ton mode de fonctionnement, que ça va fonctionner pour l'autre. Donc déjà, on voit que la méthodologie ne va pas forcément fonctionner de la même façon pour l'un et pour l'autre. De même, ça ne va pas dire que parce que le problème affiché, et ça on va en venir justement au second secret, le problème affiché semble être identique au tien, qu'il l'est. Et donc, ça me fait vraiment le point numéro 2. Avant, je te rappelle le point numéro 1, c'est que, eh bien, ton client ce n'est pas toi et ta perception de la réalité est différente de la perception de la réalité de ton client. Donc vraiment apprendre à s'adapter à l'autre et éviter au maximum les transpositions, sachant qu'on en fera toujours. Ça c'est clair. Point numéro 2, eh bien, ton client n'a pas conscience véritablement du vrai problème. C'est-à-dire qu'une personne va venir te voir et va te présenter une problématique donnée. Par exemple, je veux changer de carrière, je veux trouver l'âme sœur, et ainsi de suite. Tout dépend entre le domaine d'expertise et le sujet en question. Sauf que ça, c'est le problème de surface, j'ai envie de dire. C'est les besoins de surface, mais le besoin profond, ou les besoins profonds qui sont cachés derrière, eh bien, ceux-là, il faut aller les creuser. Et donc, la clé, c'est toujours partir du principe que ce que passe à savoir, ce que la personne croit avoir besoin et ce dont la personne a véritablement besoin, ce sont deux choses différentes. Pour t'aider, une phrase qui est géniale, que j'ai souvent posée en coaching. Une personne te dit, par exemple, on dirait, un sujet sur lequel j'ai bossé, un coaching business, dit, ben ouais, je ne suis pas satisfait, je ne fais pas le chiffre d'affaires que je voudrais faire. Bon, mais ok. Là, tu vois le problème de la personne, tu dis, bon, ben voilà, je vais l'aider à augmenter son chiffre d'affaires. Ben, en fait, c'est là où on fait l'erreur. Et c'est là où vient la question magique. Tu lui poses la question, tu dis, en quoi est-ce un problème pour toi ? En quoi est-ce un problème pour toi de ne pas atteindre ce chiffre d'affaires ? Et là, en fait, ça va perturber la personne parce que déjà, on part du principe que, ben, si ce problème est affiché, c'est qu'il est évident. Peut-être, mais ça ne va pas forcément être évident pour tout le monde. Et de même, ça va permettre d'aller creuser en fond qu'est-ce qui se joue véritablement. Et là, tu te rends en compte que le problème est très différent. Et parfois, ça peut t'amener sur des chemins qui vont être parfois plus faciles à résoudre que le gros problème ou le gros objectif donné. On a tendance très vite à se faire happer, on a tendance très vite à se faire embarquer par, finalement, l'inquiétude, la préoccupation du moment. Et on oublie de prendre la perspective, de prendre de la hauteur. Et c'est pour ça que des approches également, qui sont des approches plutôt intégrales, ou on pourrait dire systémiques, holistiques, comme par exemple l'utilisation d'outils comme la spirale dynamique, comme les cadrans de Ken Wilber, que j'enseigne également, ou ce genre d'outils d'approche-là, eh bien, vont permettre de voir à un état au-dessus, voir à un niveau méta ce qui se passe. On reparlera du niveau méta sur une autre vidéo. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Et enfin, le troisième et dernier point, pareil, celui-là, il est souvent oublié, mais un excellent coach ne l'oublie jamais, c'est que tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné, tes méthodes, tes outils, ta pratique, c'est pas pour ça qu'une personne vient te voir, et ce n'est même, j'ai envie de dire, pas important en tant que tel. Tout ce que tu as appris et les méthodologies que tu utilises ne sont que des moyens. Ce sont des moyens qui permettent d'atteindre une fin. Et c'est là où, justement, lorsque tu as une richesse d'outils, une richesse de pratique, eh bien, tu sauras que, lorsque tu as une personne en face, eh bien, peut-être que du questionnement sera suffisant. Et tu diras, eh bien, tiens, c'est dommage, j'ai des outils en PNL, je me suis formé à l'analyse transactionnelle, je me suis formé, par exemple, je pourrais dire, à l'énéagramme, ou fleur de bac, ou bien d'autres choses encore. Et finalement, tu te rends compte que, eh bien, en fait, ce que tu as utilisé, eh bien, de tout cela, c'est quasiment rien. Peut-être quelques outils de questionnement, quelques outils d'hypnose conversationnelle, mais pas grand-chose de plus. Et ça, en fait, bien souvent, un coach qui n'est pas un excellent coach va justement se sentir mal à l'aise parce qu'il se dit, la personne vient me payer pour un service, donc, s'il me paye pour un service, je dois utiliser les outils que j'ai en place. Mais parfois, c'est arrivé à un état où, finalement, tu vas prendre un tank pour ouvrir une porte, alors qu'il suffit juste d'ouvrir la serrure ou peut-être de forcer un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas, de ne pas aller chercher ton tank et ton artillerie lourde. Ce n'est pas nécessaire. En plus, après, il faut remplacer la porte une fois que tu as pété avec le tank et, à mon avis, tu as fait des dégâts sur le mur. Donc, c'est ça qui est fondamental. Alors, je répète rapidement ces trois points pour qu'ils soient bien ancrés à l'intérieur de toi. Les trois points. Premier point, c'est vraiment conscience. La carte n'est pas le territoire, mais de façon générale, ma perception de la réalité n'est pas la même perception de la réalité de l'autre. Je suis différent de mon client, je dois vraiment aborder celui-ci de façon très dissociée de qui je suis, pour le dire à d'autres termes. Point numéro deux, mon client ne connaît pas véritablement ses vrais besoins, ses vrais problèmes. Ce qu'il va me montrer, ce seront plutôt des problèmes de surface, des besoins de surface. Et enfin, le troisième et dernier point, et non des moindres, ma pratique n'est qu'un moyen. Mes outils, mes pratiques ne sont que des moyens. Ce n'est pas ça qui est important. C'est juste des outils qui sont à ma disposition et que j'ai le loisir, le choix de prendre ou pas. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder. Il y a la newsletter intégrale sur laquelle en plus, tu as du contenu complémentaire. Là, il y a vraiment du lourd. Tu pourras recevoir d'autres conseils complémentaires, dont notamment des conseils à off que je ne diffuse pas sur YouTube ou sur les réseaux. Tu auras aussi également accès à mes masterclass privées. Ça vaut quand même de l'or. Généralement, j'en fais une par mois et qui dure un peu plus d'une heure. C'est qualitatif. Plus des promotions qui sont accessibles juste sur une newsletter intégrale. Donc voilà, qui sont accessibles juste là. Il y en a à dire de plus des grosses promotions sur mes formations. C'est le mot qui m'aqué. Sur ce, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu as aimé cette vidéo pour avoir d'autres contenus sur ce sujet-là. Et je te souhaite le meilleur dans ton accompagnement. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501